L'État islamique aurait envoyé au moins 400 combattants en Europe avec pour mission d'y organiser des cellules clandestines et des attentats. C'est ce que croit savoir l'agence internationale Associated Press qui cite sans les nommer des sources du milieu du contre-espionnage européen et irakien. De son côté, le chercheur Didier Leroy estime pour sa part que la menace terroriste reste très élevée. Dans le contexte actuel, nous sommes toujours dans ce contexte international d'une coalition qui frappe l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, ce qui a pour notamment effet indirect de galvaniser, de dynamiser ce phénomène des combattants étrangers. Je pense que nous sommes encore dans une période ou une tranche d'année durant laquelle il faudra rester absolument vigilant par rapport à ce genre de menaces. Avant d'être tué par la police à Saint-Denis, le cerveau des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud s'était confié à sa cousine et avait évoqué la présence en Ile-de-France de 90 frères prêts à commettre des attentats.